C'est l'histoire d'une renaissance. C'est l'histoire d'une petite orpheline birmane qui a failli mourir du sida et de la tuberculose. Voici Tataoui, le jour de notre rencontre dans une clinique en 2016, où elle venait recevoir des soins. Elle veut être une femme éducative. Elle veut être une femme de dressage. Vous pouvez lui dire que je vais aussi le faire. Et voici Tataoui aujourd'hui, trois ans plus tard. Quels sont les ingrédients qui ont permis une telle métamorphose ? Une bonne thérapie, de la force de caractère, du courage, un peu de chance et beaucoup d'amour. Depuis trois ans, grâce à la Sunny Foundation à Zurich, je parraine cette petite birmane que j'avais rencontrée au cours d'un reportage à la Lotus Clinic que gère une ONG locale, Medical Action Myanmar, co-financée par la Fondation Suisse. Pour seulement 360 francs par an, les enfants malades du sida et les orphelins reçoivent de quoi manger, des vêtements et des produits d'hygiène. En 2017, j'ai passé dix jours avec elle et sa petite sœur adoptive Tenzin pour leur apprendre un peu d'anglais, quelques jours et passer du temps avec elle. Cette année, je me suis dit que Tataoui aimerait peut-être découvrir un bout de son pays. Avec Gabrielle Labarte, une jeune répétitrice auprès d'élèves romans et une interprète Mokshin, toutes deux âgées de 21 ans, nous sommes partis 15 jours sur les routes du Birmanie, accompagnés par Tenzin, un activiste très engagé pour l'éducation et l'environnement. À Yangon, nous avons rencontré la famille et préparé notre voyage. D'ailleurs, c'est parti de Tataoui, on y va ? On part vivre un petit voyage extraordinaire ensemble. À Mandalay, nous avons été observés des pêcheurs qui pêchent en partenariat avec des dauphins. Les dauphins encerclent les poissons qui finissent dans les filets des hommes et un peu dans la bouche des mammifères qui se serrent au passage. Nous sommes remontés le fleuve Hirawadi pour rejoindre le site magique de Bagan, au coucher du soleil. En chemin, Tataoui a rencontré des moines qui ont prié pour sa santé. Car trois fois par jour, la fille doit prendre ses médicaments pour vivre avec le VIH jusqu'à la fin de ses jours. À Bagan, nous avons zigzagué entre les temples, en scooter électrique. Nous nous sommes recueillis devant les bouddhas géants, nous avons dégusté des messes succulents et observé une famille d'artisans d'objets en lac depuis plusieurs générations. Après Bagan, nous sommes partis pour Nwesung, une plage paradisiaque à l'est du pays où Tataoui a appris à nager en moins d'une demi-heure. Comme toujours, les survivants des drames développent des ressources exceptionnelles et des dons de résilience. Là-bas, nous avons appris qu'Emma, la maman adoptive de Tataoui, était tombée gravement malade. Pas question de perdre une maman pour la seconde fois. En une nuit, nous avons réussi à recruter 17 nouveaux membres de l'association Planète Positive et un joli petit montant que Tataoui a remis à son retour à ses parents adoptifs pour soigner Emma. C'est une mesure exceptionnelle, car la vision de Planète Positive n'est pas de créer de la dépendance auprès des bénéficiaires, mais bien de les soutenir à devenir autonomes dans le développement de leurs activités professionnelles. à notre retour à Yangon, nous avons trouvé un professeur d'anglais, une maîtresse de couture pour Tataoui et une machine à coudre dont elle va pouvoir se servir dès qu'elle se sentira prête à exercer ce métier qu'elle a choisi. Nous avons clôturé en beauté notre séjour en distribuant deux grosses valises de vêtements récoltées essentiellement par Gabriel Labarthe et l'école Germaine de Stel, auprès de parents généreux. Quelle émotion pour moi que de voir Tataoui participer à cette distribution, tandis que trois ans plus tôt, dans la même pièce, elle était l'un de ses enfants qui attendait anxieusement son tour. Il n'y a rien de plus beau à mon sens que d'être témoin de tous ces cœurs qui fleurissent sous les rayons de la compassion pour ne former qu'un seul et même ouvrage, créé avec amour sur le métier à tisser de la grande humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada